bonjour bienvenue je suis Yoloma votre conseillère en images c'est moi qui vais m'occuper aujourd'hui de réaliser votre analyse de couleurs c'est la première fois pas de souci je vais tout vous expliquer alors l'analyse de couleurs elle sert à vous aider à vous mettre en valeur notre objectif ce n'est pas de déterminer quelles sont couleurs préférées ça vous le savez sans doute mieux que nous non notre objectif c'est de déterminer quelle va être la palette de couleurs qui vous correspond le plus par rapport à votre teint la couleur de vos cheveux la couleur de vos yeux également et les contrastes entre eux pour déterminer quelles sont les couleurs de vêtements et d'accessoires qui vous mettrait le plus en valeur pour vous aider à donner une meilleure image de vous même tout à fait alors l'objectif ce n'est pas justement de sélectionner les couleurs qui vont le plus ressortir sur vous parce que c'est justement l'inverse que l'on cherche en fait qu'on cherche à ce que ce soit vous qui ressortiez et donc il faut trouver une palette de couleurs qui vous sied qui vous sied au teint à vos goûts également mais surtout qui va permettre que ce soit vous votre teint votre visage qui ressortent et pas le vêtement quand on porte un vêtement d'une couleur qui ne nous correspond pas et que le vêtement est de couleur fort vive et bien c'est le vêtement qui va prendre toute la place et c'est ce qu'on veut éviter on veut justement remettre le sujet vous au centre et le vêtement est un outil qui va venir l'aider l'accompagner mais non pas prendre la place du sujet principal alors quels sont les outils que je vais utiliser pour cela et bien tout d'abord je vais commencer par observer je vais d'abord observer en détail vos cheveux vos yeux et votre peau ensuite nous allons procéder à différents essais de couleurs sur vous avec des échantillons nous avons un nuancier nous avons des tissus nous avons des papiers de couleurs voilà ceci va nous permettre d'essayer de tester les théories tout à fait et vous l'aurez remarqué j'ai dans cette pièce une lampe de chromothérapie qui va tout au long de notre session passer par toutes les couleurs du spectre lumineux cela me permet en fait d'observer comment votre teint vos yeux vos cheveux mais aussi les couleurs que je vais essayer sur vous les tissus les papiers comment tout cela varie effectivement en fonction aussi de la couleur de la luminosité donc tout ça est un savon mélange assez subtil mais ne vous tracassez pas de votre côté tout ce que vous avez à faire c'est profiter de l'instant et participer très bien je vais donc commencer tout de suite par une une observation je vais commencer par regarder aux yeux on va commencer par cela alors je vais utiliser pour cela une loupe grossissante et également une lampe je vous préviens la lampe est assez brillante quand je vais l'approcher de vos yeux n'hésitez pas à cligner les yeux si vous en ressentez besoin d'accord alors essayez de garder les yeux ouverts autant que faire se peut pendant que j'observe leur date n'hésitez quand même pas comme je vous l'ai dit à cligner les yeux autant que vous le souhaitez très très bien donc on observe ici déjà de de très jolies nuances très 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 intéressante au niveau de l'iris et les deux yeux ne sont pas tout à fait très identiques je vous rassure c'est tout à fait normal c'est comme ça chez chez la majeure partie des gens il n'y a aucune inquiétude à avoir à ce niveau là très 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 bien parfait à présent je vais regarder un peu plus en détail votre peau voir s'il y a des des nuances des zones éventuellement des tâches de couleurs dans l'ensemble on peut dire qu'il y a une assez belle uniformité le le teint est beau lumineux la peau est saine elle a l'air en parfaite santé je suppose que vous en vous en prenez grand soin très bien et à présent je vais regarder un petit peu plus en détail au niveau de vos cheveux comment ils réagissent au reflet de lumière est ce que c'est votre couleur naturelle ou est ce que vous avez fait une coloration ou une décoloration d'accord la texture du cheveux est également très très saine très très belle voilà tout ceci me donne déjà une excellente base pour pour commencer à travailler alors je vais à présent vous présenter le nuancier alors à nouveau ici l'objectif n'est pas de déterminer les couleurs que vous préférez même si cela aura effectivement un impact sur nos décisions finales parce que vous n'allez pas forcément être mis en valeur par vos couleurs préférées mais dans les couleurs que nous choisirons pour votre votre futur assortiment de garde-robe il est important de quand même tenir compte de vous il ne faudrait pas que vous portiez une couleur qui vous déplaît totalement par exemple même si elle vous va bien l'objectif ici reste aussi avant tout de se faire plaisir et de se sentir bien comme vous voyez nos nuanciers de couleurs sont sont très 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 variés alors nous allons quand nous vous référons aux couleurs utiliser une terminologie qui est propre aux conseillers en images et à l'analyse personnelle de votre colorimétrie c'est la terminologie des quatre saisons donc je vais vous expliquer pas d'inquiétude donc on considère que de manière générale on peut classer les types de colorimétrie des individus selon la théorie des quatre saisons printemps, printemps, été, automne, hiver alors après ça reste dans les grandes lignes parce qu'il y a des sous-catégories au sein de chaque saison mais ne rentrons pas dans les détails tout de suite je vais vous présenter de manière globale les quatre saisons donc nous avons tout d'abord le printemps alors le printemps va être une palette de couleurs qui va davantage s'adapter aux personnes dont le teint est plutôt chaud, lumineux, chaleureux par exemple ce sont des personnes à qui en général les bijoux dorés vont mieux aller que les bijoux argentés ce sont des personnes aussi qui vont avoir plus, qui vont être plus mises en valeur par des tons clairs donc on va aller vers des tons chauds mais clairs pour vous donner un exemple concret nous allons prendre un exemple ici sur la palette des verts donc par exemple une une personne de type printemps ce type de verts ici pourra très bien lui aller parce que c'est un verts clair mais comme vous le voyez qui est assez chaleureux contrairement par exemple à ce verts qui est déjà plus foncé et si on va dans ces gammes-ci là on voit bien que c'est beaucoup trop foncé là on est dans une palette plus de type hiver donc on va plutôt effectivement pour les personnes de type printemps s'orienter vers des tons chauds, lumineux et clairs donc de manière générale des tons assez pastels ou même parfois des tons vifs à partir du moment où ils sont chauds ça c'est pour la palette printemps passons à présent à la palette de l'été alors l'été c'est une palette claire également donc on est toujours dans des tons clairs par contre on va être du côté des tons froids donc l'été est une saison je parle en termes de colorimétrie bien sûr est une saison froide pas en termes de température je vous l'accorde mais au niveau de la colorimétrie la palette été ce sont des tons clairs mais froids qu'est-ce que cela signifie ? et bien cela signifie qu'on va y retrouver des tons parfois assez assez vifs comme par exemple des rouges ou des roses assez intenses par exemple ce fuchsia on va y retrouver aussi dans les tons froids des bleus des bleus assez vifs assez vifs et intenses donc on est sur on est sur une palette de couleurs je vais dire vives mais froides pas froides dans le sens désagréable bien sûr mais simplement dans le sens chaleur que l'on donne à la couleur tout à fait alors à présent venons-en à l'explication sur la palette automne donc ici nous allons à présent quitter le domaine des saisons claires pour arriver aux saisons plus foncées donc au niveau de la palette automne la palette automne est dans la gamme foncée et elle partage avec le printemps la particularité des tons chauds donc on va retrouver des tons chauds mais cette fois-ci foncés donc plus de couleurs pastelles nous allons effectivement retrouver beaucoup dans les automnes beaucoup de la gamme des ocres et des verts mais pour vous donner un exemple très concret je vais justement aller chercher quelque chose de plus subtil je vais vous montrer la gamme des bleus justement les bleus on pourrait être surpris parce qu'on se dit a priori dans les bleus on est plutôt sur des tons froids la majeure partie des bleus sont des tons froids et donc de manière générale le bleu est une couleur qui ne va pas vraiment aux personnes de type automne mais il y a une exception et si vous allez chercher ici ce bleu canard qui se rapproche en fait des nuances de vert et bien vous allez avoir un bleu qui peut aller aux personnes de type automne mais c'est vrai qu'on va plutôt les retrouver sur des tonalités de type ocre moutarde brune etc et enfin last but not least la palette hiver alors la palette hivernale elle a le point commun avec l'été d'être froide sont des tons froids et elle a le point commun avec l'automne d'être des tons plutôt foncés donc on va retrouver beaucoup beaucoup de de tons foncés comme des anthracites des des bleus profonds des des violets aussi oui des des beaux violets qu'on peut trouver qu'on peut trouver dans dans la gamme hiver également voilà donc ça c'est pour vous présenter de manière globale la théorie maintenant nous allons voir ce qui s'applique à vous personnellement alors est-ce que vous avez une première idée de ce qui pourrait vous vous aller est-ce que vous avez déjà pensé à ça ou pas du tout auparavant mais pas de souci il n'y a il n'y a pas besoin de vous inquiéter c'est pour ça que je suis là vous n'avez pas à à déterminer par vous-même votre votre colorimétrie tout ce que je vous demande c'est moi je vais maintenant utiliser des échantillons de tissu et de papier pour voir ce qui pourrait le mieux vous convenir et moi je vais évaluer en fonction de votre teint de vos yeux de vos cheveux et de la luminosité ce qui peut le mieux vous convenir mais n'hésitez pas aussi vous à me donner votre avis quand je vous montre une couleur pas forcément me dire si elle vous va ça c'est mon travail mais me dire si elle vous plaît ou si c'est une couleur que vous avez l'habitude de porter ou pas du tout d'habitude ok alors on va commencer avec les tissus que je vais appliquer justement sur sur votre peau directement pour comparer directement avec avec votre teint et avec vos vos yeux et vos cheveux directement voilà ici là on est sur une première base pour voir si on est plutôt sur des tons froids comme ceci ou des tons chauds comme ceci vous avez plutôt l'habitude de porter d'habitude des tons des tons froids comme ceci ou des tons chauds comme ceci ok alors maintenant ici nous allons utiliser plusieurs variantes de couleurs toujours directement sur votre peau alors dites-moi que que pensez-vous de de ce vert et ce rouge et que qu'elle nous dit ce bleu un peu un peu un peu un peu un peu des Vous voyez c'est ça qui va nous aider à faire les différences les plus subtiles C'est de comparer des tons qui vont être a priori dans la même gamme de couleurs Mais par contre qui n'ont pas du tout le même rendu en termes de chaleur, de luminosité, de tonalité Donc on va pouvoir voir ce qui vous convient le mieux J'ai déjà une première idée assez bien fixée Maintenant après avoir observé de près, c'est l'ensemble qu'on va analyser plus en détail Parce que comme je vous le disais, l'objectif c'est pas de voir forcément quelles sont les couleurs qui vous vont le mieux coller directement à votre peau Parce que ce n'est pas là que vous allez porter des vêtements la plupart du temps C'est ici Donc on va donc utiliser ceci Donc nous allons ici Comme vous pouvez le voir Un vaste assortiment De différentes couleurs Que je vais pouvoir utiliser Pour les présenter directement Sur votre poitrine Et pour que nous puissions analyser ensemble Quelles sont les couleurs Qui vont vous mettre le plus en évidence Et pour que nous allons faire Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas pour chaque couleur de me donner votre avis, ce que vous aimez, ce que vous avez l'habitude de porter ça. N'oubliez pas. Merci. Que pensez-vous de ce bleu ? Oui. Typiquement un ton été. Moi par exemple, ça ne me va pas du tout en fait. Je vous donne un exemple concret, moi je suis de type automne et donc ce genre de ton à la fois clair et froid ne me va pas du tout, vu que moi c'est plutôt les tons chauds et foncés qui vont m'aller. Et ce bleu en revanche est un ton beaucoup plus de type hiver. Donc si on compare, on voit que ça me va déjà un peu mieux que le précédent, si on compare les deux. Parce qu'ici on est sur un ton foncé, donc les tons foncés me mettent plus en valeur que les tons clairs. Mais par contre, on est toujours sur quelque chose de froid ici et donc ce n'est pas non plus ce qui, moi, va m'aller le mieux. Mais ça pourrait être très bien, vous allez avouer, ça va dépendre de votre type qu'on va déterminer ensemble. Est-ce que vous aimez porter du rose ? Vous voyez ici on est sur un rose très, très pâle, très léger, mais cependant chaud quand même. Donc on est sur un ton qui va plus évoquer le printemps, peut-être même encore plus avec celui-ci. Oui, je crois que là, là on est vraiment sur un rose du type printemps, chaud et clair, un ton vraiment pastel. Là où sur les rose suivants, on arrive dans les temps plus été. Surtout avec celui-ci. Un vieux rose peut-être. Un vieux rose peut-être. Alors là, on arrive au rouge. Le rouge vif comme ça, c'est un bon indice parce qu'en général, le rouge comme ça, ça ne va que aux personnes qui se marient bien avec les tonalités froides. Donc pour porter du rouge comme ça, vraiment pétant, il faut être de préférence été, éventuellement hiver, même si des rouges plus foncés iront probablement mieux aux hivers. Mais par contre, une personne de type printemps ou automne, elle ne pourra jamais porter un rouge comme ça. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Le Père Noël est probablement de type été ou hiver. Étant donné qu'on ne le voit jamais que le 25 décembre, on pourrait supposer qu'il est de type hiver. Mais non, je plaisante parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, la colorimétrie que nous utilisons, donc les dénominations de saison, ça n'a rien à voir avec les périodes de l'année. Mais c'est une analogie, une métaphore qu'on utilise pour faire comprendre l'été générale de ces saisons-là. Et ce sont des couleurs qui vont bien effectivement dans ces saisons-là, qu'on peut porter dans ces saisons-là aussi. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec la réalité de la saison. Comme je vous le disais, l'été, c'est une saison avec des tonalités froides en termes de colorimétrie, alors que l'été, en termes de température, c'est la saison la plus chaude. Et aussi, ça n'a rien à voir avec votre période de naissance. Donc, on peut très bien être né dans une saison et avoir une totalement différente saison. Ça n'a rien à voir. C'est déterminé par les couleurs qui se dégagent de votre visage, le teint, les yeux, les cheveux. Ça n'a rien à voir avec votre date de naissance. Moi, par exemple, je suis née en hiver et ma saison en colorimétrie, c'est l'automne, comme je vous l'ai déjà dit. Très bien. Ah, voilà, ici, un très très bien, vous avez envoyé ça. Moi, ça, c'est le genre de rose qui me va. Ça, c'est un rose parfait pour les automnes. Un rose qui tire un petit peu sur le brun. Une sorte de bois de rose, je dirais. Un beau veranier. Un- Un le temps, c'est un peu duré. Un- Dites-moi, quel type de vert est-ce que vous préférez ? Le vert, c'est une couleur qui se décline en de nombreuses nuances, vu que c'est la couleur qui est la plus présente dans la nature, dans la végétation. Donc souvent les gens ont une idée très précise de quel est leur vert préféré. Très beau vert aussi, celui-ci, sauge. Très très beau. Je voudrais juste comparer... ... 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 C'est sûr que si vous portez une couleur comme ça, il faut l'oser, mais... ... 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 parfois quand on veut faire des analyses beaucoup plus poussées de colorimétrie, on va vous faire porter une tenue intégralement verte, comme ça, vert de type fond vert. Et alors après, on va faire une photo ou même une vidéo pour voir comment ça évolue avec le mouvement. Et avec un programme de montage photo ou montage vidéo, et bien on va éditer le vert, le fond vert, pour le remplacer par plein de couleurs, plein de couleurs ou même plein de motifs différents pour pouvoir voir le rendu et voir ce qui conviendrait le mieux. Alors, cette fois-ci on est sûr. Un jaune bien. Un jaune bien. Un jaune bien flashant. Un jaune bien flashant. Que pensez-vous de ce genre-ci ? Mh. Un jaune. C'est parti. C'est parti. Couleur pumpkin, je dirais, citrouille ou potiron. C'est tout à fait une couleur de saison. C'est parti. C'est parti. Je vais pouvoir comparer toutes les couleurs les unes après les autres. Voilà. Donc, moi, grâce à ça, j'ai déjà une meilleure idée de ce qui compose, on va dire, la base de votre colorimétrie, votre saison à vous. Ce qui convient le mieux en termes de palette à votre teint, vos yeux, vos cheveux, ce qui vous met le plus en évidence. Ça, c'est l'analyse, on va dire, de base que nous venons d'effectuer ensemble maintenant. Après, dans un second temps, ce sera intéressant de passer à un essayage où là, on va pouvoir essayer ensemble sur vous des vêtements qui sont dans la gamme de couleurs qui correspond à votre saison. Ça, ça va nous permettre de déterminer deux choses. Déjà, ça va nous permettre de déterminer, eh bien, un petit peu au sein de la saison qui correspond à votre type de colorimétrie, quelle est la sous-saison qui vous correspond aussi le mieux. Parce que, comme je vous l'expliquais au début, le système de base se complexifie, vous avez différentes sous-catégories au sein des saisons. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Je ne veux pas trop vous encombrer la tête tout de suite avec ces détails. Et donc, une fois qu'on détermine ça, ce sera important aussi, parmi la palette qui vous met le mieux en évidence, que nous déterminons ensemble. Et c'est ça aussi l'intérêt pour vous d'essayer les vêtements et de vous voir dedans, de vous voir porter les couleurs, pour que vous puissiez aussi me dire ce que vous, vous préférez. Parce que, je le rappelle, l'objectif, c'est que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez à l'aise dans votre corps, dans vos vêtements. Donc, ils doivent vous mettre en avant, ils doivent vous mettre à l'honneur et en valeur pour améliorer votre image. Mais vous, vous devez aussi les apprécier. Donc, parmi toute la palette de couleurs qui pourrait vous correspondre, il y en a peut-être certaines que vous, selon vos goûts personnels, vous préféreriez éviter. Et donc, à ce moment-là, on va bien sûr en tenir compte aussi pour, dans un second temps, déterminer, je vais dire, ce qu'on appellera votre palette finale, votre palette définitive qui correspondra à votre saison, votre sous-saison et vos goûts personnels. Voilà. Mais d'ici, notre prochain rendez-vous, moi, je vais vous récapituler tout ce que je vous ai expliqué, ainsi que les conclusions de mes premières observations dans un e-mail. Donc, vous recevrez tout ça avec également une version PDF de tout l'échantillonnage de couleurs que je vous ai montré au début de notre entretien. Donc, n'hésitez pas à parcourir cette palette à votre aise, au calme chez vous. Comme ça, vous pourrez me dire, lors de notre prochain entretien, les couleurs que vous, vous avez repérées. Vous verrez que chaque couleur, chaque couleur, ici, possède un nom et un code. Donc, n'hésitez pas, quand une couleur vous plaît ou vous interpelle, vous la notez, vous notez son nom ou son code. Et comme ça, nous, on peut en rediscuter ensemble la prochaine fois. D'accord ? Parfait. Eh bien, comment vous sentez-vous ? Mais j'en suis ravie. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui et de vous aider à déterminer votre palette de couleurs. Merci. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada